bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parlais d'un test capital que j'utilise dans mes bilans ostéoposteuro que tous les postéorologues utilisent donc complémentairement à toute la panoplie de tests qui parlent des pieds des genoux des hanches l'axe de gravité les tests d'équilibre etc mais ce test là ce qui est intéressant c'est que vous pouvez le faire vous même alors j'en parle pratiquement dans toutes les formations formation sur le stress formation sur l'arthrose mais je vous donne le principe et c'est là vous allez pouvoir des diagnostiquer si vous avez ce fameux problème de convergence alors juste un mot sur les conséquences possibles de ce problème de convergence eh bien mot de tête vertige douleur cervicale douleur braquale douleur problème problème de mâchoire problème de toute toute la sœur ORL en fait parce que tout est relié par les par le par les mêmes nerfs ainsi vous voulez qui viennent des cervicales donc un problème à ce niveau là peut se répercuter dans toute la sœur et après descendre le long de la colonie de la sœur ORL jusqu'au pied parce que si vous avez un problème en haut au niveau de la tête vous voyez comme ça vous voyez le petit dessin si vous avez un problème en haut au niveau de la tête vous allez avoir une compensation qui va s'organiser jusqu'au pied voilà donc on fait le test alors l'interprétation je vais pas vous la faire mais simplement c'est pour vous dire il ya un problème où il n'y a pas de problème c'est un problème bas il faut faut vous en occuper donc je vous conseille de dans ces cas là de voir un praticien ostéopathe posturologue qui ira plus loin mais ça c'est déjà un prêt diagnostic c'est un test de dépistage vous prenez alors vous prenez soit un pic au livre enfin moi j'ai un stylo avec une petite boule voyez cette boule voilà vous mettez la petite boule à la hauteur de la racine du nez et vous allez vous en rapprocher voilà tout en suivant avec les deux yeux alors ce que je vous conseille de faire c'est de filmer dont vous mettez votre téléphone comme je fais moi là en ce moment oui vous posez votre téléphone sur voilà vous la calais vous le calais vous filmez et voilà vous partez bras tendus et vous suivez la boule avec vous deux yeux un d'accord voilà je le fais je suis 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 voilà j'ai tenu jusque là pratiquement à deux centimètres ça veut dire que je suis capable de converger sans asymétrie n'y a pas de défaut je rappelle il n'y a pas de défaut de convergence ce que je vois souvent chez mes patients qui ont des troubles soit cervicaux enfin bref des problèmes souvent irrésolus un qui traîne depuis des semaines des mois voire des années voire des dizaines d'années il faut absolument faire ce test et voilà ce qui se passe et bien chez ces personnes voilà on suit donc et à un moment donné donc vous avez une cour alors je vous mime au fur et à mesure qu'on approche et à un moment donné vous avez un oeil qui repart sur l'autre côté d'accord donc on rapproche et vous avez l'oeil qui lâche c'est ce qu'on appelle un défaut de convergence donc il ya un début de convergence et ça lâche alors des fois il n'y a pas du tout convergence c'est à dire on essaye de faire converger et cet oeil là par exemple il reste en fixe donc en fait la personne ne regarde qu'avec cet oeil là oui voilà c'est tout c'était alors amusez vous à le faire faites le dans votre entourage et vous verrez qu'il ya beaucoup de problèmes à ce niveau là alors pourquoi je vous le fais parce que moi je ne fais jamais rien sans qu'il y ait des raisons vraiment précises et surtout justifié si vous faites ce test à tous vos enfants écoutez bien vous allez peut-être éviter l'apparition d'une scoliose chez cet enfant parce que si un problème de convergence vous allez risquer d'avoir une scoliose qui va s'installer lors d'une poussée de croissance à partir d'une mauvaise position de la tête donc ça part du haut et ça va jusqu'à bas donc voyez c'est très important de faire le diagnostic chez les enfants donc faites ça sous forme de jeu hein donc voilà tu suis tu suis tu suis donc faites ça avec un vous utilisez un jouet hein voilà et vous regardez si les yeux suivent et s'il y en a qui qui convergent bien qui divergent d'un seul coup d'accord si vous faites ce test chez les enfants ça permet de dépister un premier signe d'une cause possible de ces fameuses scolioses qu'on dit idiopathique c'est les scolioses sans cause alors bien sûr donc faut bien j'offrais plus tard une vidéo sur les pieds à surveiller les pieds pour éviter les problèmes vertébraux donc tout ça fait partie de bien sûr toutes les formations sur l'arthrose sur le stress bref tout le monde devrait connaître ça et le pratiquer ce sont des techniques de prévention élémentaire qui devrait être dès la petite école pour dépister les problèmes chez le jeune enfant parce que c'est à ce moment là qu'on peut vraiment corriger les déformations des pieds et des genoux de la colonne vertébrale voilà c'est tout pour aujourd'hui si ça vous a intéressé bien mettez j'aime merci d'avance et si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et surtout appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications si mes formations vous intéresse et bien vous avez des liens en dessous sur mes premières formations donc vous cliquez vous arrivez directement sur le programme je voudrais simplement de mettre votre mail parce que je ne veux pas être envahi par les robots 1 2 en mettant votre mail ça permet de bloquer des robots voilà tout simplement je vous remercie de votre attention je vous souhaite une bonne continuation à bientôt sur une prochaine vidéo youtube ou sur une formation portez vous bien à bientôt